bonjour tout le monde bonjour messagittaire comment allez vous mes amours alors moi ça va donc là je vous offre deux petits brins de muguel les clochettes du bonheur mes amours ainsi que la rose symbole d'amour donc je vous souhaite de que votre vœu se réalise mes amis allez on va regarder de suite j'ai besoin de place on va regarder de suite qu'est ce qu'on a pour les sagittaires messagittaire alors ça va être du 2 au 8 mai mes amis merci pour toutes les personnes que j'ai eu en consultation j'ai eu des sagittaires merci et puis merci aussi pour les personnes dont j'ai effectué les soins j'ai de vos retours je suis contente et puis aussi également il ya une somme qui est bloqué ici messagittaire apparemment et d'autres vous allez bloquer une somme d'argent pour quelque chose on va mettre de l'argent de côté c'est ce qu'on me dit ici d'accord sinon c'est alors là c'est vraiment la fin d'un cycle pour un nouveau cycle ici on est bien d'accord sinon il ya la roue de fortune on parle d'argent ici il ya une somme d'argent il ya des blocages mais ça arrive après si c'est pas des blocages c'est parce que il faut attendre merci pour vos commentaires vos likes et puis merci de vous abonner à vous mes chers et bienvenue bon il faut faire attention de pas se faire avoir là et puis ne vous associez pas n'importe comment avec n'importe qui surtout d'accord oui il ya des blocages ici ça commence à bien faire ça fait un moment il ya une personne qui est toxique vous il ya une personne qui vous égare alors je sais pas si c'est en amour ou ça peut être deux au niveau du sentimental ça peut être au niveau du pro ça peut être un associé une associée vous voyez il ya quelqu'un qui est malhonnête mais vous allez le voir sinon on va être dans l'action parce qu'on était bloqué jusqu'à là et comme il ya un début de cycle un nouveau cycle ici on va être dans l'action mais on a des craintes des peurs de pas réussir ici au niveau de ah bah c'est bien encore une carte il ya de la nervosité de l'agacement de l'impatience aussi qu'on me dit mais patience ça va se rééquilibrer ça va s'équilibrer les choses vont débloquer en fait ça dépend pas de vous ici on me dit ça dépend d'une tierce personne de l'extérieur ou d'un gouvernement ou d'un ou alors d'un organisme quelque chose comme ça d'accord et vous êtes bloqué ça va se débloquer je sais ça dure depuis un moment je le vois bien ça vous tracasse c'est c'est pas facile et sinon en fait ici on a des peurs de pas réussir on a des peurs on croit que toute notre vie ça va être comme ça mais non pas du tout pas du tout mes chers sagittaires c'est parce que bon bah chaque chose en son temps et puis mais bien sûr que vous avez des choses avec peut-être vous allez vers une personne d'un certain âge un monsieur peut-être vous l'avez pas vu depuis quelques temps c'est possible ou un papa c'est possible aussi ou que ça soit votre autre un qui est un certain âge peut-être un petit peu plus âgé que vous ou plus âgé et sinon ici on a besoin de conseil on est un peu dans le brouillard avec la lune vous avez une décision à prendre qui n'est pas évidente pour certains et certaines peut-être vous partez en voyage je vois ici pour d'autres en fait alors vous avez envie de partir en vacances ou en voyage ou même un week-end mais ça vous vous dites j'y vais mais je suis fatigué vous êtes déjà fatigué avant d'être parti je sais pas pourquoi ça me dit ça vous le savez mes chers amis va regarder puis en amour ici à l'épanouissement pour certains et certaines vous avez la victoire ici mais c'est génial vous n'avez pas d'un mauvais tirage il ya de la victoire de la réussite il ya de l'avancement vous avancez il ya un compromis d'accord compromis négociation conciliation signature aussi d'accord clairvoyance donc soit vous faites appel à mes dons pour certains et certaines parce que vous êtes dans ce brouillard et vous voulez voir plus clair ou c'est vous en fait qui allez voir plus clair par rapport à un compromis à un contrat il ya quelque chose de malhonnête faites attention ouvrez les yeux un coup vous demande la situation qui va s'éclaircir de toute façon on a la loi qui ressort tout ce qui est légaux voyez ce qui est légal les documents la loi action en justice aussi par rapport à un partage la loi par rapport à une stabilité pour être stable vous passez par la loi et la loi va statuer ici on va récolter mes amis il ya une opportunité aussi vous avez victorieux et un victorieuse à j'aime beaucoup le tirage il ya une situation qui se débloque ici ça faisait un moment qu'on me dit un moment que ça durait alors c'est soit on vous accuse de quelque chose on vous dit des méchancetés des mauvais mots ou alors c'est vous même dans votre tête vous vous maltraitez psychologiquement en disant tu n'es pas capable tu n'y arriveras pas ou ou t'es trop nu nanana vous connaissez cette petite voix destructrice il y en a qui ont rapport avec l'étranger alors soit vous vous trouvez à l'étranger soit vous partez à l'étranger soit il ya une personne à l'étranger que vous allez vous allez revoir vous avez envie de voir d'accord c'est la fatalité par rapport à sa famille cette personne en fait amitié j'ai l'impression que vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne d'accord vous vous voulez que ça soit plus clair et vous voulez davantage d'accord j'ai l'impression vraiment vous savez pas sur quel pied danser avec cette personne c'est ce que ça me dit ça parlera pas tout le monde dites moi quoi permission on va se permettre certaines choses ici en amour on va se permettre euh certaines choses où on s'est permis attendez je regarde quelque chose d'accord on s'est permis euh donc vous êtes en couple donc ça parlera pas tout le monde vous êtes en couple vous êtes avec une personne il y a la trahison alors ça peut être triangulaire que vous êtes avec une personne mais cette personne elle est mariée pas disponible ou alors c'est vous hein vous adaptez il y a les retrouvailles ou la réconciliation ça dépend peut-être que vous la voyez pas toujours cette personne cette personne peut-être elle va vous aider au niveau financièrement de l'argent une somme quelque chose comme ça c'est possible hein mais je sens qu'il y a quand même de la fidélité de l'amitié hein c'est fort entre vous hein et je pense que la personne n'est pas disponible c'est ça et d'autres vous pensez que c'est votre chance mais il y a des mensonges où vous vous mentez à vous même hein là ça manque de sincérité hein c'est fragile hein et vous vous pensez que c'est votre chance si vous pensez que c'est votre chance ça veut dire vous êtes vous allez vous êtes avec cette personne si vous n'êtes pas avec cette personne comment ça se fait que vous n'êtes pas avec cette personne posez vous la question il faut vous choisir d'abord qu'on me dit pensez à vous après ça vous convient convient cette situation bah écoutez mais là on parle de triangulaire sinon on parle ici justement après avoir essuyé un échec avec une personne vous êtes fragile aujourd'hui mais il y a la naissance d'un nouvel amour il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou qui va entrer dans votre vie hein d'accord mes chéris vous vous êtes perturbé par rapport à votre ex une ex ou un ex et vous savez pas trop quoi faire et comment réagir est-ce que justement comme vous êtes fragilisé par rapport à l'ancienne situation l'ancienne relation et que ça vous a perdu vous savez pas trop quoi faire hein il y a de l'espoir prise de tête ça commence à vous peser hein cette situation moi je pense vous êtes trop dans l'attente vous espérez qu'il y a quelque chose de naissant avec cette personne un projet quelque chose bon en fait vous vous espérez que la personne elle abandonne sa vie de famille et la personne avec qui elle est et puis qu'elle se rende disponible et que vous vous engagez avec cette personne et cette personne n'a pas l'intention de quitter sa vie de famille elle va pas abandonner sa femme enfin divorcer vous voyez elle a trop à perdre et elle veut pas euh il y a de la sexualité entre vous mais vous vous illusionnez et vous allez chercher l'équilibre vous allez chercher euh 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 vous allez vous choisir vous et il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et au moment où vous êtes égaré hein parce qu'il y a encore un reste hein donc en fait j'ai l'impression que vous allez en avoir marre d'être la deuxième personne vous voyez que vous soyez le deuxième choix vous allez en avoir ras le bol et vous allez rencontrer cette personne cette personne elle vous apportait énormément cette personne elle vous rééquilibre elle va vous expliquer certaines choses vous allez comprendre en fait vous vous avez fait un fixe sur la personne qui n'est pas disponible mais vous vous illusionnez hein vraiment hein elle a une impression vous cette personne elle se dit euh elle se dit euh euh bah elle vous dit qu'elle est bonne qu'elle est bonne vis-à-vis de vous que euh et vous vous êtes seul à attendre voilà elle vous dit la personne elle vous dit oui euh on est bien comme ça peut-être elle vous promet quelque chose plus tard mais pas tout de suite mais vous vous illusionnez hein sinon ici j'ai des personnes euh euh ouais vous vous illusionnez cette personne a un incendant sur vous hein quoi que vous vous pensiez vous dites elle a un incendant sur vous hein même si vous vous dites non non en fait vous vous voulez pas voir la vérité vous vous cachez la vérité c'est comme si vous portiez un masque mais de vous même vous vous le mettez à votre visage ce masque c'est comme si vous vous fermez les yeux vous mettez un bandeau de vous même vous voyez vous ne voulez pas voir la réalité cette personne elle est prise elle est pas disponible cette personne elle vous manipule elle a une emprise d'une affluence sur vous et en attendant vous êtes seul vous avez une grande solitude vous avez besoin de guérir ici vous avez besoin de vous libérer d'accord et vous ferez le saut pour rompre derrière tout ça il y a une personne qui vous attend d'accord l'amour l'harmonie il y a une personne avec lui ça va être en fait vous allez rencontrer une personne ça est très attirant mais là vous allez vous libérer de cette personne mais j'ai l'impression vous avez besoin encore une fois de voir cette personne pour vous décider et avec la nouvelle personne ça va être très très attirant très fort mais j'ai l'impression vous avez besoin comme de vous vous dites une dernière fois je revois cette personne et en fait cette personne vous allez voir que vous vous êtes illusionné que vous l'avez idolâtré cette personne vous l'avez mis d'un pied des salles mais énorme c'est pas possible et du coup vous n'êtes pas libre vous voyez du coup vous avez vous étiez resté en attente comme ça tout cas vous êtes bien seul dans votre coeur c'est pas facile pour vous et vous quittez tout ça vous ne voulez plus tout ça c'est vous c'est vous qui allez rompre si c'est l'autre ça va vous arranger mais moi je pense c'est vous c'est vous qui allez rompre et vous allez être attiré mais ça va être très très fort très puissant par rapport à une nouvelle personne dans votre vie voilà ça confirme bel et bien cupidon coup de foudre pardon coup de foudre pour certains et certaines il ya de la réconciliation dans l'air avec une une ou une nouvelle personne du passé qui revient dans votre vie et à vous de voir si vous allez vous réconcilier pour certains il ya encore des sentiments authentiques il ya des sentiments entre vous vous allez vous réconcilier pour d'autres on s'engage il ya la lune de miel vacances aussi et on s'engage on s'élève à une étape supérieure très bientôt décidez exactement ce que vous voulez ce que vous voulez plus afin que cela vous parvienne au plus vite facteur religieux ou spirituel vous êtes trop dans votre religion trop dans la spiritualité ça a une trop grande place dans votre vie et du coup vous empêchez de certaines choses aussi mais du coup comme ça a une trop grande place en fait vous ne voyez plus l'autre vous le laissez de côté et à la séparation et on vous demande de lâcher prise de vous libérer vous allez vous libérer de toute façon vous allez vous libérer vous allez exprimer ce que vous avez dans le coeur et vous allez enlever ce bandeau et en fait cette personne vous l'avez idolatré c'est terminé vous allez guérir ce que vous ne savez pas c'est qu'il ya quelqu'un d'autre qui vous attend dans votre vie et que cette personne tant que ce n'est pas fait tout ça tant que vous n'êtes pas sûr d'être sûr de ne plus vouloir être avec cette personne et d'être dans l'attente parce que cette personne n'est pas disponible celui-ci le nouveau ou la nouvelle ne viendra pas parce que l'univers il va pas tout mélanger il ne veut pas il vaut mieux d'ailleurs que vous réglez toute seule tout seul ses problèmes et que vous guérissez il faut il faut guérir pour qu'il y a quelqu'un d'autre qui entre de nouveau dans votre vie mais la personne on me dit vous l'avez idolatré vous l'avez mis d'un pied des salles incroyables alors qu'en fait si on regarde bien oui cette personne elle est bien pour l'amitié pour comme ça mais et après qu'est ce que vous faites ça veut dire vous la voyez un mois et puis 12 mois ou 11 mois je veux dire vous êtes seul et non ça passe ça marche pas comme ça vous infligez des choses c'est pas possible ici ici cette personne n'est pas disponible cette personne elle a des choses à vivre cette personne aussi j'ai l'impression que cette personne en fait elle serait même capable de se défaire de la personne avec qui elle vit aujourd'hui mais elle serait capable de choisir quelqu'un de nouveau ou de nouvelle plutôt que vous vous voyez et que vous vous voulez vous restez à la fin comme une poire chouard chouard de côté et qui qui vieillit seul mais c'est malheureux choisissez vous d'abord mes chéris enfin c'est pas possible vous vous aimez bien non vous aimez parce que si d'abord c'est vous qui pouvez vous vous aimez vous respecter le plus le plus au monde qui peut vous aimer c'est vous même choisissez vous respectez vous là c'est pas possible que vous allez chouard comme une poire non ça c'est pas possible alors soit c'est vous soit c'est l'autre qui fait vivre ça mais j'ai le diable ici la manipulation j'ai c'est possible aussi ça soit vous qui faites vivre ça à l'autre c'est à dire que en fait vous n'êtes pas disponible et que cette personne en fait vous allez en attente dans l'attente et que vous la voyez vous qui êtes sagittaire et vous voyez cette personne quand vous vous voulez ou quand vous y pensez à l'arrivée je dirais et que cette personne est dans l'attente et seul elle est seul mais alors dans ces cas là cette personne il ya quelqu'un qui arrive alors qui arrive dans sa vie toujours est il vous adapté mais ici faut pas jouer avec les autres ne fait pas ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse mes chéris d'accord bon ben voilà je vous dis à bientôt mes chéris bisous